Je voulais vous poser des questions sur Nicolas Dostel. Quand est-ce que vous avez entendu parler de lui de la première fois ? Je ne me souviens pas, mais le choc que j'ai eu, c'est quand il a exposé à la galerie Jeanne Boucher. Parce que le hasard a voulu que la galerie Jeanne Boucher était neuf terres, je crois, boulevard du Montparnasse, dans une maison, au premier étage, et que moi j'habitais au 75. Le boulevard du Montparnasse, j'avais trouvé un studio. Pendant la guerre, quand j'étais parachuté en France, et quand j'étais en France, je suis resté en France de 1942 à 1944. Et à ce moment-là, j'ai eu différents endroits, mais j'avais trouvé cet atelier qui était juste à côté de la gare de Montparnasse. Et alors, quand la guerre se poursuivait, mais on s'est installés à Paris, et j'appartenais au service secret, j'étais dans le BCRA. Et tous les matins, j'étais devenu, à ce moment-là, la guerre continuait, mais nous étions à Paris, la France était libérée, et j'étais devenu le chef de cabinet du directeur, du colonel Passy, qui dirigeait... Oui, je ne sais pas ce que je vous disais. Vous étiez directeur de cabinet. Voilà, j'étais chef de cabinet du colonel Passy, et j'habitais donc à Montparnasse. Je me levais à 6 heures du matin, je prenais ma voiture, parce que tous les matins, à 8 heures, j'ai commencé la journée auprès de lui, en lui faisant la revue de presse. Donc, il fallait que j'aie lu tous les livres, etc., etc. Enfin, c'était un très très bon travail. Et à Londres, j'avais connu, quand j'étais retourné à Londres en 1943, à la fin de 1943, et... Non, non, mais attendez, je vous dis des bêtises. Non, à Londres, à la fin de 1944, et j'avais connu... Bon, je travaillais, j'étais dans les services secrets, toujours, et je travaillais avec le ministère de l'Intérieur, qui était à Londres. Et là, il y avait une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, charmante, etc., ravissante, et qui était charmante, et tout ça. Et puis, nous avons déménagé à Paris, et moi, j'étais toujours dans les services secrets, j'étais chef de cabinet du directeur, et je l'ai retrouvée. Mais elle avait... Elle s'était mariée, et elle avait abandonné le ministère de l'Intérieur, et elle avait trouvé une place à la galerie Jeanne Boucher. et je lui ai dit, mais où es-tu ? Elle m'a dit, mais tu sais, comme je lui avais dit que j'habitais 75 au nord du Montparnasse, elle m'a dit, mais je travaille à côté de chez toi. Et donc, le soir, pas tous les soirs, mais de temps en temps le soir, avant de rentrer chez moi, quand je sortais relativement tôt, elle était là, elle était encore là, et j'allais la voir, quelquefois, je l'emmenais pour dîner, enfin, etc. Elle était très... Et alors, quand il y avait des vernissages, elle me disait, mais tu sais, il y a quelque chose de nouveau, peut-être ça t'intéressera, et tout ça. Et, un jour, elle me dit, mais il y a quelque chose qui te... Et d'ailleurs, c'est un peintre qui habite à côté de chez toi, parce qu'il habitait vraiment, j'habitais au 75, je crois qu'il était au 72. Oh ! Il avait un atelier au 72. Bon, ça, ça m'était égal. Mais, quand j'ai vu l'exposition, j'étais enthousiaste. Je ne sais pas si c'est sa première exposition, enfin, c'était dans les premières expositions qu'il avait faites à Paris. Et... ça m'avait emballé. Elle m'a dit, mais écoute, si ça te plaît, je vais t'emmener chez lui, et tu pourras en acheter, parce que... cette exposition a été vue par Louis Carré, qui était la plus grande galerie de Paris, ça l'a emballée, et il lui a fait un contrat. Et donc, quand l'exposition sera terminée, tout ce qu'il fait après cette exposition, ça appartiendra à Carré. Mais, si ça t'intéresse, je t'obtiendrai un prix, etc. Et alors, un soir, je suis passé la prendre, et nous sommes allés chez Destal, qui habitait à côté de chez moi. C'était un très, très grand air-centre, et il était beau, il était... Il avait du charme. C'était un Russe, je crois. Il était d'origine russe. Il avait beaucoup de charme. Il était très gentil, beaucoup de charme. Et sa peinture me plaisait énormément. Et, comme ils m'ont dit, si ça te plaît, tu peux en acheter, parce qu'après, il faudra que tu ailles chez Carré pour les acheter. Et alors, j'en ai acheté 15. Ah oui, parce que... Je suis fou, parce que c'était le début. Écoutez, c'est pas... Je crois que c'est le deuxième artiste que j'ai acheté, parce que j'avais hérité de mon père, qui est mort après la guerre, et de mes grands-parents. J'avais un peu d'argent. Et je ne savais pas quoi faire, cet argent, et j'ai commencé à acheter de la chauvelle. Alors, j'ai... Probablement parce que je suis fou. Quand quelque chose me plaisait, j'en ai ce qui est dit 20, 30, 40, 50. J'étais fou. Et c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement, il y a plusieurs endroits, parce que j'ai des milliers d'œuvres. Je ne les vois jamais, parce que c'est dans des... dans des endroits fermés. Voilà. Maintenant, le... Parce que... Quel était le premier pain que vous avez acheté avant ? Ah, écoutez... Alors là, c'est une chose... C'est... C'est curieux. C'est quand je suis rentré, donc, à Paris, j'ai venu acheter les choses que... Quand je suis retourné à Paris, et quand j'étais... J'étais chef du cabinet. Mais tout à fait... Ça doit être en... 1944... 44... Et puis 45, après, quand j'ai donné ma démission... Euh... Pas 45... Vous dites des bêtises. 40. Quand j'ai donné ma démission, quand De Gaulle est parti, et tout ça. Et... Et c'est là où... J'avais donc hérité de... de mon père et de mes grands-parents, qui sont tous morts à la fin de la guerre. Et... Et... Et donc... Et... J'étais très ami avec une... Une librairie boulevard Saint-Germain, à côté du Café de Flore, qui avait loué une boutique dans laquelle elle vendait... C'était la fille de... Elle était très élégante, mais... C'était la fille d'un... D'un direct... D'un professeur d'architecture au Beaux-Arts de Paris. Et... Et... Alors, elle avait cette petite boutique qui a été vendue, qui n'existe plus sous sa forme. Ça existe toujours, c'est un... On change de l'argent. C'était boulevard Saint-Germain, toujours. Et... Et... Et alors, elle a ouvert ça, et... Elle avait... Et... On lui apportait des livres... Enfin, des livres grands. Par exemple, les Pléiades, à cette époque... On ne trouvait pas les Pléiades neuves, etc. Mais... Les gens qui achetaient. Et puis alors, il y a des amis... Parce que c'était une fille... Bon, c'était une fille de la bourgeoisie, et tout ça. Elle avait beaucoup d'amis, et tout ça. Et... Et... Elle avait des gens... En général, c'était des peints, des choses comme ça. À qui d'autres peintres avaient donné leurs œuvres, Ou à quels ils s'intéressaient, etc. Et je me souviens, elle avait pas mal de Dali. Et il y avait... Il y avait des gens qui... Il y donnait... C'était des petits Dali, des choses comme ça. Et un jour, en vitrine... Il y avait un dessin, pas très grand, comme ça. Et ça, ça me plaisait beaucoup. C'était une espèce de griffonnage. C'était une chose abstraite. Et... Et je lui avais dire, mais... Je lui ai acheté des bouquins. Mais ça, ça... Ça me plaisait. Et... Et j'ai dit, mais... Combien ça vaut ? Je crois que ça valait 2 000 euros. 2 000 francs. Ah tiens. Et... 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 Je lui ai dit, je vous l'achète. Et... Elle me dit, mais c'est bien. Vous savez, c'est un poète, c'est un écrivain. Ah bon ? Mais je veux dire... Mais ça, c'est... Oui, oui, mais... Il peint... Enfin, il fait pas de peinture. Il fait des dessins, des aquarelles, des choses comme ça. Mais... Quand j'en aurai, je vous le dirai, parce qu'il a beaucoup de talent. Et j'ai... C'est le premier artiste que j'ai acheté. C'était une... Une bouche de Michaud. Et puis, alors après... Et bien après, c'est de ça. C'est cet... Cet ensemble de 15 peintures. Il y avait des peintures qui étaient assez grandes. Oui, oui. C'était des... C'était des choses comme ça. Des tableaux. Ah oui, oui. C'était tous des tableaux. C'est un peu de boeuf. Bonne nuit. Le retour d'aình a... C'est un peu au revoir, on t'aite. Et puis, je suis un peu à l'autre côté. Quelque lors de mon travail.